Bienvenue, bonjour. Un gros budget, une flopée d'internationaux français et même un double champion NBA piqué à Monaco l'été dernier. En début de saison, nombreux étaient ceux qui voyaient la svelte rouler sur la Jeep Elite. Mais avec les moteurs grippés par le Covid, on n'a pas encore vu grand chose en championnat. Et finalement, surprise, c'est sur la scène européenne que le club de Tony Parker fait admirer sa belle mécanique. D'abord quelques exploits face à de gros cylindrés et maintenant cette série de 5 victoires consécutives. Alors certes, c'est encore trop tôt pour les play-offs dès cette saison. Mais alors qu'en coulisses, l'Euroleague s'apprête à officialiser son nouveau statut de membre permanent, Lasvel a aussi gagné sa place et le respect sur le terrain. Et si les mecs ne sont pas contents, ils savent où les monts du ring. Il n'y a pas de soucis. Et s'il faut, on ira causer. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de La Causerie. Vous l'avez vu avec un tout nouveau générique. Et on remercie d'ailleurs Léo de Bad Lion pour ce magnifique générique. Aujourd'hui au programme Lasvel, Lasvel qui fait l'actualité en Euroleague avec sa série de 5 victoires consécutives, mais aussi sur le marché des transferts avec l'arrivée du meneur international Thomas Hurtel. Lasvel au cœur de l'actualité, au cœur de notre débat du jour. Pour en parler, j'accueille Gabriel, Étienne et Boris. Salut les gars, comment ça va ? Salut tout le monde. Ça va, merci. Les gars, je voudrais qu'on commence par parler de l'Euroleague, puisque le championnat de France est en pause, on va dire, avant la reprise totale en mars. Le bilan de Lasvel en Euroleague, c'est 11 victoires pour 14 défaites. Il y a cette série de 5 victoires de rang avec quelques gros noms comme Milan, Bascogna ou Valence. Gabriel, on commence avec toi. Est-ce que c'est mieux en Euroleague que ce que tu t'attendais de la part de Lasvel en début de saison ? Oui, si on reprend un peu le fil de la saison, on se rappelle notamment que c'était au moins novembre, avant la réception de Barcelone, il y avait eu cette défaite vraiment difficile à Berlin, où ils avaient mené tout le long et puis c'était écroulé sur la fin. Le bilan était mauvais, tout simplement, à ce moment-là. Et en plus, il y avait la perspective de recevoir Barcelone. Et puis, il y avait un enchaînement de matchs difficiles. Et finalement, depuis cette défaite, le bilan est plutôt bon. Il est même basculé en très bon si on enlève le début de saison. Il faut rappeler qu'il y avait eu également une autre défaite assez compliquée. Je me rappelle d'un match contre Saint-Pétersbourg où surtout le contenu en première mi-temps était vraiment difficile. Il y avait vraiment un collectif qu'on cherchait. Et encore, quand on regardait les rencontres, il n'y avait pas forcément de ce plaisir qu'on a actuellement à regarder l'équipe. Et ça, c'est totalement le contraire actuellement. Personnellement, je vois du beau basket. Je vois de l'intensité, de la générosité. Il y a quelque chose qui s'est passé. Toi aussi, tu prends du plaisir à regarder cette équipe, Boris ? Tu es sur les matchs de Las Velles ? Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est assez récent parce que l'entame de saison a été quand même très compliquée. Dans le contenu, on sentait qu'il y avait même individuellement pas mal de joueurs qui étaient timorés ou en tout cas en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et on a vraiment le sentiment que tout s'est bien goupillé en même temps. C'est aussi potentiellement lié à des ajustements dans l'effectif. Mais vraiment, on a le sentiment que l'alchimie et la mayonnaise, entre guillemets, a mis du temps à prendre. Et que maintenant, elle a bien pris. Et qu'on est sur quelque chose qui est vraiment cohérent. Là où, en termes de hiérarchie, en termes d'affirmation de certains éléments, ça a été compliqué pendant quand même de longues semaines, voire plusieurs mois. Et c'est quoi qui fait que ça marche maintenant, Etienne ? Tu as un avis là-dessus ? Qu'est-ce qu'explique ce changement de dynamique du côté de la Svelte ? Je pense qu'on a quand même une grosse masse de joueurs avec un effectif autour de 15 joueurs. Donc forcément, au début de saison, c'est un petit peu compliqué d'essayer de faire une addition de toutes ces individualités. Mais à force de jouer ensemble, de se connaître de plus en plus, je trouve que, comme Boris l'a dit, il y a une alchimie qui est en train de se créer dans l'équipe. Et au-delà de ça, je pense qu'on a l'impression, en début de saison, que certains joueurs avaient du mal à comprendre leur rôle dans l'équipe, ce qu'ils devaient faire. Et je pense par exemple à William Howard, qui était un petit peu plus en difficulté en début de saison et qui, depuis quelques matchs, fait des performances de plus en plus consistantes. Et même à trois points, il retrouve la réussite qu'il avait un petit peu perdue en début de saison. Donc moi, je pense que c'est surtout des joueurs qui ont eu du mal à trouver leur place dans l'équipe, leur rôle. Et au fur et à mesure des matchs, chacun a réussi à trouver sa place maintenant. Et donc forcément, ça fonctionne. Parlons des joueurs, les gars. Est-ce que, prends la parole qu'il veut, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous impressionnent particulièrement dans cette série de Las Velles qui brille justement au sein de ce collectif, qui tirent un peu l'équipe ? Au-delà de David Leity, qui est vraiment phénoménal, alors on va peut-être en parler avec un peu plus de précision, mais vraiment phénoménal, je pense qu'il y a Norris Cole. On peut le noter parce que justement, quand on parlait du mauvais début de saison de Las Velles, Norris Cole, il pouvait agacer parfois à prendre vraiment trop le ballon. Il y a des money time où il a tout simplement croqué sans succès. Et là, c'est complètement le contraire. Il prend la main sur la rencontre à chaque fois en fin de match. Il est très fort dans le tir à mi-distance. Il arrive à créer son tir. Il est fort aussi de la lecture sur pick and roll. Il y a une fin de match notamment d'une victoire à Baskogna. Alors là, c'était justement plutôt en début de saison, mais où il avait très bien servi Moustapha Fall à l'intérieur. Et puis, depuis qu'il est repositionné un peu sur ce poste 2, en fait, c'est plus une équipe qui joue avec deux meneurs. Il retrouve la balle dans un deuxième temps. Il est vraiment très dur à arrêter sur l'attaque du pick and roll, sur les derniers tirs, sur leur fin de possession. S'il n'arrive pas à marquer, il provoque une faute. Vraiment, il est très, très bon. Il n'y a rien à dire. Et clairement, juste pour rebondir sur Cole, je pense que l'association avec Alrick Freeman, pour le coup, ne fonctionnait pas. Et le départ de ce dernier et le réajustement un peu de l'équipe, même si Walton, d'un point de vue individuel, n'apporte pas grand-chose. Mais clairement, les associations, entre guillemets, fonctionnent mieux. On peut voir Antoine Dio, justement, dans un profil très complémentaire, avec qui ça marche bien mieux quand ils sont associés. Même un Paul Lacombe, qui n'a pas forcément un temps de jeu énorme, mais qui est plus dans cette dynamique de créateur, parfois balle en main, qui a, sur certains matchs au cours de l'hiver, a été pas mal presque dans un rôle de meneur de jeu, quasiment, où en tout cas, il était beaucoup dans la création, il tenait beaucoup la balle. Et je pense que ça convient beaucoup mieux à un joueur comme Norris Cole d'avoir ce type de gars-là à ses côtés, plutôt qu'un Alrick Freeman, qui est aussi beaucoup dans le scoring, avec le besoin d'avoir beaucoup, de porter beaucoup la balle, etc. Et clairement, cet ajustement-là, je pense, a fait du bien au collectif, mais aussi à Cole d'un point de vue plus individuel dans ses performances. Juste pour vous donner un peu de chiffres, de contexte, Norris Cole, c'est le meilleur marqueur de l'Asvel en Euroleague, avec 13,4 points en 25 minutes. Il y a un joueur dont tu as commencé à parler aussi, et je pense qu'on est tous unanimes et séduits par sa saison, Gabriel, c'est David Leity. Etienne, est-ce que toi aussi, David Leity, il t'impressionne ? Alors, c'est un joueur qu'on connaît en France, qui a joué à Nanterre, qui est à l'Asvel depuis longtemps, mais on a l'impression qu'il a presque franchi encore un cap sur la scène européenne. Oui, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit avant. C'est vrai qu'on sent qu'il prend, une fois de plus, une nouvelle dimension, et on a du mal à imaginer son plafond, dans le sens où chaque saison, on a l'impression qu'il fait des choses qu'il ne faisait pas la saison d'avant. Et surtout, au niveau contractuel, ce qui est important à dire, c'est que David Leity a re-signé en début de saison, en juin 2020, à l'Asvel jusqu'en 2022-2023. Donc déjà, l'Asvel va pouvoir s'appuyer sur un pilier de cet effectif pendant encore plusieurs saisons. Et surtout, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de sérénité sur le terrain, un calme, quelque chose qui est assez communicatif, dans le sens où quand l'équipe est un petit peu dispersée parfois, lui, il vient, il remet un petit peu les têtes à l'endroit, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et il apporte vraiment beaucoup, beaucoup de sérénité dans cette équipe. C'est une assurance touriste que tu parles de ces moments où on a besoin de retrouver quelque chose qui marche. C'est simple, on en voit David Leity sur du post-up. Franchement, il est tellement fort, il est tellement dense physiquement, il peut tirer en reculant, il enfonce toujours ses adversaires. Et puis après, il y a aussi sa capacité à tout le temps mettre de l'énergie, mettre du lien. Et en défense, il est énorme, il s'arrache sur tous les ballons. Donc ça, c'est une constante. Quand on est là-dessus, on sait que ça va fonctionner à chaque fois. Quand on est un gros shooter, il y a des soirées sans. Et si on n'est pas polyvalent, si on ne peut pas apporter autre chose, ça peut être une soirée difficile. Mais lui, tu sais qu'il va tout le temps mettre l'énergie qu'il faut. Mais alors, c'est un joueur qu'on connaît très bien en France. On l'a dit, qui a été all-star, qui a toujours pesé. Mais dans une équipe qui a ligné des gros noms, beaucoup d'internationaux français. Est-ce que, Boris, tu t'attendais à avoir un tel rôle, à ce que David Lighty prenne une telle importance en Euroligne ? Oui, malgré tout, parce que c'est un des rares joueurs, en fait, dans cette équipe qui, j'exagère un peu, je grossis le trait volontairement, mais qui apporte vraiment beaucoup des deux côtés du terrain. On a parlé de mecs qui sont impactants en attaque, un Norris Cole, un Mustapha Fall, même Antoine Dio, qui n'a pas forcément les cannes aujourd'hui pour tenir certains adversaires directs défensivement. À l'inverse, on a des mecs comme Hayes, Baco, voire Cahudi, même si c'est un joueur qui a beaucoup évolué, qui sont plus dans des registres de stoppers, etc. Et l'IT, c'est vraiment un des profils dans cette équipe qui apporte beaucoup des deux côtés du terrain, qui a une grosse expérience, qui, même si ça n'a pas été des passages forcément très réussis, est passé par l'étranger, a joué des coupes d'Europe, etc. Donc, il y a vraiment ce côté métronome stabilisateur un peu de l'effectif. Donc, pas forcément surprenant, surtout que sur les postes, on va dire 3-2, ce n'est pas forcément là où on lui a mis une énorme concurrence dans les pattes avec justement des joueurs avec des recrues énormes CV type Norris Cole, etc. Donc, pas plus surpris que ça. Et effectivement, il confirme année après année que c'est son niveau, l'Euroleague, pour le coup, sans aucun doute. Je voudrais basculer sur un deuxième sujet lié à cette réussite de Lasvel, c'est celle du coaching de TJ Parker. Je vais vous lire ce qu'a dit Tony Parker, donc le frère de TJ, président de Lasvel. C'était dans Le Progrès la semaine dernière. Il disait, je pense que TJ pose de plus en plus sa patte et que les joueurs croient de plus en plus en son système. Est-ce que la réussite de Lasvel, c'est aussi la réussite du coaching de TJ Parker qu'on a beaucoup décrié par moments ? Certains l'accusaient, enfin, faisaient le raccourci. Voilà, il est là parce qu'il est le frère de Tony. Est-ce qu'il a gagné et prouvé qu'il avait vraiment sa place à la tête de cette équipe ? Vu les résultats actuels, je pense qu'on ne peut pas revenir dire qu'en tout cas, il n'a pas du tout sa place ici. Je pense qu'il a prouvé pour l'instant avec les résultats de l'équipe. Évidemment, c'est à confirmer sur la suite de la saison. Mais réaliser de telles performances avec un groupe qui est quand même sans doute celui qui coûte le moins cher de l'Euroleague, un groupe qui n'a pas à changer parce qu'on a parlé très rapidement de l'arrivée d'Auric Walton et d'Auric Walton, c'est quatre matchs sur les 25 qui ont déjà été joués. Puisqu'il est arrivé, il a été blessé aux adducteurs derrière. Donc, il n'y a pas eu d'ajustement finalement dans l'effectif hormis de départ. Les ajustements, ils ont été retrouvés en interne. C'est-à-dire qu'on parlait des rôles qui n'étaient pas forcément bien définis en début de saison. Le staff avait aussi besoin de savoir comment pouvoir compter sur les joueurs. C'est des joueurs qui ne sont pas… C'est l'équipe qui a le moins d'expérience, je veux dire, en Euroleague avant le début de saison. Il y a Antoine Diot qui avait surtout de l'expérience. Furtivement, David Leity et tous les joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Mais ça restait vraiment minime. Et par exemple, il fallait voir comment s'ajuster au scouting autour de Mustapha Fall parce qu'il était dominant sur le début de saison. Puis ensuite, c'est venu et on a vu qu'Ismaël Abako, par exemple, avait un step-up et que quand il n'y avait pas eu Mustapha Fall, on pouvait compter sur lui. Kevary Usais au début ne jouait pas du tout parce qu'en plus, qu'il n'y avait pas la Jeep Elite pour pouvoir insérer ses joueurs dans la rotation. Norris Cole, comme on l'a dit, a été repositionné plutôt sur du poste 2 et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc, il y avait besoin de comprendre tout ça. Et il y avait seulement la compétition et l'expérience des matchs gagnés, des matchs perdus, des frustrations, des réussites pouvaient l'aider. Et voilà, on sent qu'aujourd'hui, le staff a trouvé comment utiliser ce groupe et le groupe lui fait confiance. Et donc, ça fonctionne. Donc, effectivement, c'est en partie la réussite de Tiji Parker. Est-ce que c'est aussi la réussite d'un staff ? On l'a dit, c'est un staff avec un numéro 2 qui est presque un numéro 1 bis, Frédéric Fotouk, un stade fourni. Est-ce qu'il y a aussi un fonctionnement peut-être un peu plus poussé, à l'image de ce qu'on peut faire sur certains bancs NBA, qui peut expliquer cette réussite, Boris ? Probablement. De l'extérieur, c'est vrai que c'est toujours difficile d'attribuer de manière précise les points et de dire qu'il y a le plus d'impact là-dedans. Mais c'est forcément un travail collectif sur le staff. Après, effectivement, ce qu'a noté Gabriel rapidement, je pense qu'il y a vraiment énormément changé, c'est la confiance que Tiji et son staff ont pu prendre parce qu'il a fallu quand même un peu de temps pour se mettre dedans et la confiance que le groupe a acquis au fil des semaines. Et là, on sent vraiment que le staff et Tiji Parker ont vraiment la main sur l'effectif, sont plus dans le contrôle sur ce qu'ils font, là où ça tâtonnait peut-être un peu plus au début, et ont vraiment mis le groupe et les individualités en confiance. William Howard en est le parfait exemple. Après, c'est simplement pour rebondir sur le procès d'illégitimité qui a été fait à Tiji. Je pense malgré tout que, même si ça se passe très bien en Euroleague, si par malheur Lasvel ne finit pas champion de France, ce débat-là reviendra en fait. Et ça va être un truc qui reviendra de manière un peu récurrente, où on commence à voir fleurir des posts ou des commentaires sur une équipe de France bis qui ne peut pas passer à côté du type d'Angie Pélite. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, le championnat étant un peu le minimum syndical pour ce type de club, à l'image du PSG en football par exemple, même s'il peut faire des super résultats en Euroleague, si derrière il y a la moindre marche qui est loupée sur des compétitions un peu plus modestes, entre guillemets, ce débat-là et ces critiques-là reviendront de manière un peu répétée. J'ai une question. Tony Parker parle de patte Tiji. Qu'est-ce que c'est cette patte ? Est-ce qu'on peut la définir dans le style, dans la manière de fonctionner avec l'équipe ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Je pense qu'il y a déjà un relationnel qui est différent. C'était ce qui était décrié chez Zvedan Mitrovic de la part des dirigeants de l'ASVL. Par exemple, il n'y avait pas de proximité avec les joueurs. Évidemment, Edwin Jackson en avait parlé, ça avait fait du bruit à l'époque, mais il avait mentionné les problèmes avec Antoine Diot. On voit que cette saison, Antoine Diot, il a trouvé de la régularité, ce qui n'était pas le cas au début de saison. Il avait fait des très bons matchs. Je reviens sur la victoire notamment à Vitoria, mais on sentait qu'il était performant un match sur quatre, un match sur cinq. Et là, finalement, c'est match après match qu'il a réussi des bonnes performances. Et on sent que le staff ne l'a pas relégué loin dans la rotation. Il a persévéré dans son choix de vouloir compter sur Antoine Diot. Et donc, il y a évidemment cette approche-là. C'est logique avec un coach qui est plus jeune, qui a des liens parce qu'évidemment, la famille Parker dans le basket français, elle est connue. Il a été joueur lui-même encore récemment. Il y a une dizaine d'années encore, il était sur les parquets du championnat de France. Après, sur le basket pratiqué, c'est un basket varié. Évidemment, il y a énormément d'entrées de jeu qui amènent des pick and roll dans l'axe. On cherche aussi beaucoup de post-up sur David Haiti, sur Mostafa Fol. Il y a des écrans sortants pour les shooters, notamment pour Antoine Diot, pour William Howard. Il y avait pour Aleric Priman-Avand. C'est un type de basket assez classique, mais qui fonctionne et qui met en valeur les joueurs du collectif Villers-Banais. Vous parliez de l'effectif de cet Aswell qui peut quasiment aligner une équipe de France sur le papier, tellement l'effectif est riche en internationaux français. Un effectif qui s'est encore enrichi cette semaine avec l'annonce de l'arrivée de Thomas Hortel, le meneur français qui avait quitté Barcelone dans des conditions un peu compliquées, tendues en décembre-janvier. Le voici à l'Aswell, il ne pourra pas disputer l'Euroleague puisqu'il a déjà joué la compétition avec Barcelone et qu'il est arrivé trop tard après la date des transferts. Mais il va être un atout de poids pour le championnat. Etienne, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Thomas Hortel ? C'est encore un atout de plus pour une équipe qui, sur le papier, semblait déjà avoir tout ce qu'il fallait. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'Aswell, en tout cas, de se renforcer avec un élément aussi fort qu'est Thomas Hortel. Forcément, comme tu l'as dit, il ne va pas pouvoir jouer l'Euroleague, mais je pense que ça va être un gros atout au niveau de la JPLIT puisqu'on a vu le calendrier qu'on va avoir en fin de saison. Ça va être un calendrier qui va être vraiment corsé avec de nombreuses rencontres. Je crois qu'il reste encore 25 matchs à jouer à peu près en trois mois. Donc forcément, il va falloir de la densité au niveau de l'effectif. Sur ce qu'on a vu en équipe de France, les deux matchs qu'il a faits, il était plutôt bien. En tout cas, si on part du principe qu'il n'avait pas joué depuis quelques matchs, enfin depuis quelques mois même, son activité physique, enfin en tout cas, au niveau physique, il était plutôt bon. Après, il faut voir aussi l'enchaînement des matchs, comment il va supporter ça, comment son corps va supporter ça après plusieurs mois sans match. Quand il va devoir en enchaîner plusieurs consécutivement, ça va être forcément plus compliqué. Mais oui, c'est un atout de poids et ça va permettre peut-être à un joueur comme Norris Cole de se reposer un petit peu plus lors des matchs de JPLIT pour se concentrer sur l'Euroleague parce que si on regarde le classement de l'Euroleague aujourd'hui, le top 8 est encore un petit peu loin. Mais mathématiquement, c'est encore atteignable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gabriel ou Boris, mais est-ce que cette recrue de Thomas Hortel en JPLIT peut permettre à certains joueurs de se concentrer sur l'Euroleague et pourquoi pas aller chercher un top 8 ? Le top 8, parce que c'est aussi une des questions qu'on voulait poser. Pour moi, c'est complètement hypothétique, juste d'un point de vue mathématique. Alors oui, s'ils gagnent tous les matchs et que les autres perdent, c'est possible. Mais aujourd'hui, le top 8, c'est 14 victoires 10 défaites. Las Vegas, ils sont à 11-14. Il reste 9 journées. Donc, les playoffs, il va falloir gagner 19 matchs à peu près. Donc, 19 matchs, ça veut dire gagner 8 sur 9. Avec, je crois, il reste sur les 9 matchs, il reste 6 déplacements, dont le prochain à Barcelone. C'est très bien de pouvoir rester dans la compétition, justement, en rester en se disant, pourquoi pas ? C'est bien d'arriver avec cet état d'esprit sur les rencontres plutôt que de dire, c'est fini. L'année dernière, on sentait qu'au moment de l'arrêt de la saison en Euroleague, c'était à 10-18, je crois, de mémoire. Il n'y avait plus d'enjeu, si ce n'est de finir avec le meilleur bilan possible. Là, aujourd'hui, ils peuvent se dire, on va aller chercher la 6e victoire de suite, puis après, pourquoi pas ? Et voilà, ils ont gagné le respect de tout le monde, je pense, en Euroleague. Surtout, ça, c'est essentiel avant l'attribution de la licence A, même si ce n'était pas un des critères, ça reste une reconnaissance. Voilà. Après, pour Thomas Hortel, je vais passer un peu la parole. Allez, passe-la à Boris. Boris, en part-toi de la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée de Thomas Hortel qui, lui aussi, va essayer de se relancer ? Il a besoin de terrain. pour viser les Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu vois son arrivée à Las Velles ? Sur le papier, c'est forcément une recrue intéressante d'un calibre énorme pour un club français, y compris Las Velles. Et la direction du club en parlait dans la presse. Il a fait des sacrifices financiers pour pouvoir venir sur cette fenêtre de quelques mois. Après, il faut juste éviter que ça remette en cause un peu la hiérarchie, justement, et les rotations qui ont été trouvées par le staff ces derniers temps et qui ont mis du temps à se mettre en place. Je suis curieux de voir un peu l'alternance et ce qui va se passer entre l'Euroleague et le championnat, puisque Hortel ne pourra jouer que le championnat. Ce sera intéressant de voir si, effectivement, certains joueurs sont plus concernés et utilisés sur l'Euroleague, par exemple, parce que c'est vrai que sur les postes 1, 1, 2, on va dire, il commence à y avoir beaucoup de monde d'un point de vue numérique. Et typiquement, un Mathieu Strasel, par exemple, pourrait avoir un temps de jeu famélique si on doit faire jouer tout le monde. Donc, voilà, d'un côté, il va y avoir beaucoup de matchs. Il va potentiellement y avoir des matchs pour faire tourner, pour reposer certains. Mais c'est vrai que ça va être toujours un peu compliqué à la fois d'intégrer Hortel de manière efficace sans déstabiliser et déséquilibrer. Ce qui a été mis en place et la bonne formule entre guillemets qui a été trouvée. Moi, sur Strasel, j'avais un peu peur au moment de la signature de Walton Junior. Puis finalement, on a l'impression qu'il joue presque plus depuis, même si Walton Junior, on l'a dit, a finalement peu joué. Après, il reste 25 matchs pour Las Vegas en GPX. En saison régulière, s'il y a Final 8, ça fera même plus. Plus les matchs de Coupe de France aussi. Donc, il y a ce titre aussi à aller chercher. Et puis, que seulement 9 matchs en Euroleague. Donc, si on regarde le parallèle, bon, c'est pas énorme. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que, par exemple, si on regarde le concurrent numéro 1 de Las Vegas qui reste Monaco, leader du championnat, il joue énormément avec 3 arrières sur la ligne extérieure. Souvent, on a Dibost, Marcus Knight et Rob Gray, par exemple, alignés ensemble. On peut imaginer que Las Vegas peut même mettre 3 meneurs, entre guillemets, puisqu'il y en a qui sont combos, sur la ligne arrière pour avoir énormément d'agressivité, énormément de mobilité. C'est quelque chose qui est faisable. Donc, voilà. Il y aura sans doute toujours un de ces joueurs en tribune en JPLI, puisqu'il y a seulement 12 joueurs sur la feuille de match. Donc, on imagine qu'il y a un des 5 meneurs qui va être laissé dans les tribunes. Ça veut dire avoir 4 meneurs qui vont jouer 1 et 2, puisqu'il n'y a plus trop de poste 2 dans l'équipe. Il y a Paul Lacombe qui est 2-3. Donc, c'est un équilibre intéressant et ça va mettre sans doute un basket vraiment à up-tempo pour l'Asvel qui sera sans doute agréable à regarder. Dernière question, les amis. Pour l'instant, l'Asvel en championnat est 5e avec 6 victoires pour 3 défaites. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, pas beaucoup de rythme encore en JPLI. Est-ce que l'arrivée de Thomas Hurtel va les relancer, va en faire le favori absolu pour le titre qu'on imaginait déjà un peu en début de saison ? Oui, tout à fait. Et puis, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que maintenant, on sait que la saison régulière va se terminer et que le titre de champion de France peut sans doute finir à celui qui est premier. C'est-à-dire que le Final 8, il aura peut-être lieu, mais il n'y a pas de certitude. Et donc, il faut gagner tous les matchs. C'est comme en Ligue 1, chaque victoire compte 3 points. Il faut aller les chercher parce qu'ils ont un peu de retard et ils ne vont pas faire l'impasse, je pense. Ils ont été refroidis un peu par leur défaite à l'Élan-Chalon. Donc, ça risque là aussi de faire une belle série de victoires. Et pour le coup, le gros avantage de l'Asvel sur cette fin de saison qui va être très ramassé avec beaucoup de matchs en peu de temps, ça reste la longueur et la profondeur de l'effectif. effectivement, à 14-15, là où des équipes de GP Elite tournent généralement plus entre 8 et 10. Etienne, même avis, l'Asvel en GP Elite gros favori avec cette reprise et la fin de saison dans les deux formats, que ce soit sur un Final 8 ou si un champion est déclaré avant. comme Boris l'avait dit tout à l'heure, c'est vrai que si l'Asvel ne gagne pas la GP Elite, c'est vrai que c'est comme le PSG en Ligue 1 avec la Ligue des Champions, c'est un petit peu la même chose. Mais pour moi, en termes d'effectifs, ils ont largement le niveau. Comme on dit, sur le papier, c'est la meilleure équipe de GP Elite. Mais après, entre ce qui se passe sur le papier et ce qu'il y a dans la réalité, c'est vrai qu'il y a toujours une différence. Et il faudrait éviter de connaître des fêtes contre des équipes qui sont largement inférieures au niveau de l'Asvel comme les Lanchalons qui ne réalisent pas forcément une saison exceptionnelle. Ce n'est pas normal que l'Asvel perde ce genre de match. Oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. Il y a aussi un facteur quand tu dis ça. Là, sur la fin de saison, l'équipe de l'Asvel va être moins impactée comme l'a dit Boris par rapport au fait qu'ils aient 14 joueurs. Mais on peut imaginer que Monaco, qui va en plus jouer l'Euro Cup, si eux, ils perdent un Mathias Lossor pour 2-4 semaines, ça va être vraiment compliqué. Pour l'Asvel, ils sont déjà passés, par exemple, de Moustapha Fall sur le début de l'année. Ça les touche, ça les impacte, mais ça n'aura pas le même poids négatif que l'absence d'un Axel Julien à Dijon, par exemple, aurait. Juste qu'ils ont d'autres armes, ils ont d'autres possibilités. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à surveiller sur la fin de saison puisque, avec l'enchaînement des rencontres, il y aura peut-être des gros coups durs pour certaines équipes. Surtout que Hurtel a eu une proposition de Monaco, si j'ai bien compris. Donc au final, en prenant Hurtel, l'Asvel prive l'un de ses principales rivales d'un renfort très important. Oui, puisque Monaco cherche le remplaçant post-1 de Carrington qui s'est voulu au début de saison et ils n'arrivent pas à trouver. C'est vrai que Hurtel aurait eu un profil très intéressant pour eux et en allant à l'Asvel, ça prive Monaco d'une belle option. Merci messieurs, merci pour ce beau débat sur l'Asvel. La suite pour Villeurban, c'est peut-être la sixième victoire consécutive. Ça va être dur parce que c'est Barcelone qui se profile ce vendredi. Merci encore. On se retrouve très vite pour un nouveau débat. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada